bonsoir et voilà il s'est passé tellement beaucoup de sujets aujourd'hui vous avez été molesté vous avez été je sais pas comment dire mais qu'est-ce qui s'est réellement passé aujourd'hui on a cherché on vous retrouve ce soir dans un coin où on ne sait plus qu'est-ce qui s'est réellement passé en fait j'ai vendu ma voiture à un gabonais j'ai écrit à vendre sous la voiture il a eu mon numéro il m'a appelé je l'ai vendu la voiture à un prix qui à 600 mille francs donc ce monsieur m'a donné que la moitié il m'a promis dans un délai de deux trois mois qui va rembourser le reste après avoir peinturé la voiture il a utilisé la voiture pendant plus de deux mois un soir il m'appelle et puis ils n'ont que le sens et je vais finir à l'omé qui va me redonner la voiture je vends je lui perds c'est ce qu'on s'est dit donc il est venu carré la voiture à la vente de vendu du momba après les et la dsr la dsr qui passe ou la voix publique ils ont vécu la voiture sur la rue donc la dsr venu prendre la voiture donc je l'ai appelé par téléphone il ya monsieur la dsr venu prendre la voiture vous savez il demande trente mille francs vous venez on y va on prend la voiture tu me donnes quinze mille je donne quinze mille le monsieur il a accepté les conditions à ma grand surprise il me convoque à la série il avait une convocation une fois deux fois j'ai reçu la deuxième convocation je suis venu il ya le monsieur qui s'appelle madina à la série les mdl chef c'est lui qui nous a reçu le jour là le monsieur m'a même appelé avant d'arriver même parce que je suis venu une fois lui raté quand j'étais arrivé le monsieur me disait donc je me suis à combien avec moi je suis là monsieur laisse lui parler d'abord ce qu'elle est cette question c'est là il a commencé par parler qu'il a payé une voiture avec moi qu'il voulait plus la voiture que ça fait plus de trois mois que lui cherche son argent dira monsieur mais la voiture on a mis en vente on n'a pas encore vendu la voiture chapitre une voiture que tu as utilisé pendant deux mois tu as repeinturé la voiture à ton goût et tu as changé des trucs et voilà tu me redonne cette voiture et tu me dis aujourd'hui que tu veux ton argent cash où est-ce que je vais trouver l'argent je suis un commercial donc laisse moi le temps de vendre la voiture et je te donne le ton argent ils m'ont forcé à lui remettre l'argent ils m'ont gardé de matin j'étais non intérêt là à 9 heures jusqu'à le soir 15 heures c'est où ça à un série et derrière la cour d'appel j'ai fait un engagement de 3 400 mille francs non plus 300 mille maintenant 400 mille francs que lui la peinture et la voiture si moi je veux revendre la voiture demain que ça peut aller jusqu'à 800 mille j'ai dit non je n'ai pas demandé ce que tu change la couleur de la voiture maintenant je prends la voiture je te donne tu prends la voiture tu change la couleur de la voiture je te donne ton argent c'est ce qu'on s'est dit mais non le chef il est de mdl lui il ne veut rien plus maintenant il m'a regardé du matin jusqu'à 15 heures et voilà finalement puisque ma belle-mère aussi elle est à l'hôpital je suis obligé de signer l'engagement avec toutes ces pressions j'ai signé un engagement que je ne peux pas respecter c'est là je suis venu j'ai vu mon avocat et valérie j'ai vu valérie j'ai expliqué à valérie que voilà ce qui se passe voilà il y a dit non ça ne peut pas passer comme ça là on a fait une assignation à la justice et on est venu lui donner l'assignation il a signé on est on nous a donné un rendez vous sur le 30 à la cour et au tribunal de l'omé quelques 30 30 de ce mois du mois de mai du mois de mai bien sûr et à ma grande surprise la dernière fois la gendarmerie tous sortes de tracasseries sont venus me chercher le matin ils ont sillonné dans le quartier du matin au soir qu'est ce que je n'ai pas volé je suis un citoyen suite au volet un étranger va me faire fuir dans mon pays je suis un commercial donne moi le temps je vends la voiture que donne ton argent le md m'a appelé il dit non que moi je donne l'argent je l'ai dit non l'affaire est au tribunal monsieur il me dit non que lui j'ai signé un engagement avec eux que je dois répondre à l'engagement c'est ainsi ce matin à ma grand surprise je suis venu au bar je venais quand j'ai vu deux messieurs ils m'ont interpellé il m'a dit non que je vais le suivre j'ai dit vous êtes qui il me dit que la gendarmerie vous avez quoi pour vous suivre je veux un mandat d'arrêt je veux une convocation des réceptions allons-y je veux voir ça vente que je mange je me bouge c'est là ils m'ont tiraillé regardez mes habits ils m'ont tiraillé ils m'ont donné des coups mais mon grâce à dieu avec l'aide de la population j'ai couru quand j'ai commencé même pas courir mais ils criaient que voleur voleur les gendarmes ils créent que voleur voleur vous allez être lâché oui si c'est pas que les gens me connaît dans le quartier avec tout ce passé ou au niveau de tadien l'école sur le boulevard du 13 janvier bien sûr vous êtes tenu ici d'un bar là qui s'appelait d'un pack oui oui c'est mon bar c'est de ça je vis monsieur mais voilà ce qui s'est passé aujourd'hui je suis ému je n'ai pas compris c'est une juridiction peut convoquer sur le 30 et la sri le service de renseignement va prendre devant je n'ai pas compris ce qui s'est passé effectivement ça ça donne tellement de sujets pour lui nous sommes partis là nous avons mené des investigations c'est rendu qu'en réalité ça n'a pas été facile entre vous et les corps habillés ou du moins c'est la population qui m'a sauvé les éléments qui étaient arrivés oui c'est la population le gars il m'a tenu il voulait mettre le mélange sur ma mère j'ai dit monsieur je ne bouge pas sans une convocation sans un papier qui prouve que je dois vous accompagner moi je vous connais pas vous n'êtes pas entré vous êtes en civil que moi je ne bouge pas c'est ce que moi je les ai dit que moi je ne bouge pas ils m'ont forcé ils m'ont donné des coups j'ai couru je suis rentré dans le vent de avenida c'est là la population les émis diamants ne commence pas à crier il ya tout de monde toutes sortes de monde de personnes qui nous ont suivi jusqu'à on est rentré dans le coin d'avenida là j'ai trouvé une porte de sortie je suis rentré dans une maison c'est là j'ai pris la fuite voilà effectivement nous nous sommes partis sur les lieux on a mené des investigations on a fait le constat c'est parce que il y a un de vos éléments qui nous ont accompagnés on vous a retrouvé on ne sait pas si c'est à dix de gomé ou ccb là où nous sommes en chemin mais est-ce comment comptez vous maintenant régler ce problème puisque bon en fait j'ai appelé il ne répondait pas à son téléphone sûrement il serait à l'église bien sûr je sais pas comment je ne sais pas je sais pas je suis dans la nature quoi vraiment non je suis ému si la gendarmerie peut poursuivre quelqu'un je suis pas un voleur je ne suis pas un assassin je n'ai pas tué je n'ai pas les armes et ils vont me tracasser de cette manière moi un togolais c'est ça mais est-ce que vous vous faites confiance aujourd'hui à la justice parce que le problème devant de la justice et que vous comptez que c'est là ce niveau que ça va se régler vous faites moi j'attends j'attends le 30 j'attends bien sûr le 30 la date du 30 pour voir comment ça va donner la justice voilà vous avez montré un papier où l'assignation était un bonnet du fond et aujourd'hui on parle du 30 aujourd'hui la gendarmerie intervient surtout le service de renseignement d'investigation et série dont vous faites allusion elle s'a dit que il ya eu des antécédents parce que vous avez eu des démêlés avec ce service de renseignement oui au fait mon avocat j'ai appelé mon avocat la dernière fois que c'est comme ça la gendarmerie me tracasse un peu partout me cherche l'avocat a appelé le procureur du deuxième substitutue monsieur ma wama on l'appelait la dernière fois et il fait comprendre à mon avocat que le le jeune disait que moi je je l'appelle pas de téléphone du manger j'ai l'insulte quoi mais j'ai dit ouais la preuve alors que c'est lui qui m'envoie des messages le message qu'il m'a envoyé j'ai envoyé en même temps à valérie mon avocat maître à capo martial martial à capo je l'ai envoyé elle m'a dit lui la nuit là m'a répondu tous les papiers que je reçois je l'envoie c'est ce qu'elle m'a dit le véhicule à quel niveau le vécu elle a décès c'est le 40 ans c'est quand deux à l la bm c'était en couleur gris il apporte il a re peinture sa repeinture et ça plutôt en noir en couleur noire l'étranger le gabonais a découvert la voiture je sais pas il est où le gabonais c'est c'est un étudiant il a s 6 il m'avait dit que lui il est allumé pour ses affaires alors que c'est un étudiant il a sg s'y fait faisait la deuxième année à sg s qui avait dit est-ce que j'ai des états vous avez vous vous êtes vu non 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 tu n'as plus revu non je n'ai plus maintenant le rendez vous c'est le 30 c'est le 30 que j'attends là vous attendez le temps pour comparer devant les tribunaux avec le tribunal de levée de l'eau mais bien sûr par rapport à ou conforme à l'assignation bon donc vivement que la police judiciaire puisse attendre raison j'espère merci beaucoup et monsieur d'aim anato on sait que la suite c'est quoi vous allez rentrer chez vous ou bien vous allez je peux pas rentrer chez moi vous allez toujours rester en quantité monsieur je ne peux pas rentrer chez moi je vais rentrer chez moi je peux pas rentrer voir ma famille super de quatre enfants trois filles un garçon bien sûr vous allez procéder comment je suis dans la nature je sais pas moi je n'ai pas confiance à personne et monsieur en confiance à personne je suis là je suis dans la nature j'aimerais rentrer chez moi la maison et l'avis et de merci beaucoup à vous et courage également à vous un togolais comme on tracassit de cette manière merci beaucoup à vous merci courage également